Bonjour tout le monde, alors notre Doloraclip, cette fois-ci je vous présente la ressource dans Moodle, la ressource livre, dans deux petites vidéos, la première on va vous présenter la définition de ce que c'est et puis les paramètres courants d'un livre et dans une deuxième vidéo, vous présenter comment l'ajouter à votre espace court et quelques exemples de livres communs. Alors sans plus tarder allons dans notre espace court afin de regarder ça. Alors si je vais bien ajouter un livre dans mon espace court, ici je choisis livre. Alors un livre en fait ça se trouve être une collection de pages. Si vous ne savez pas c'est quoi une page, je vous invite à aller voir mes deux vidéos, pages définition et paramètres courants et pages comment l'ajouter. Alors dans le fond un livre, les paramètres courants vont remettre un nom, mais par la suite il n'y a pas grand chose dans le paramétrage, la magie va plus s'opérer après. Donc c'est pour ça que je vais peut-être rapidement ajouter un livre. Donc en apparence, ce qui est peut-être intéressant par contre c'est le type de, le format en fait qu'on a ici et donc on a nombre, puces ou indentation. En fait c'est de quelle manière les chapitres de votre livre vont apparaître. Je vais vous le montrer dans un instant. Pour l'instant je vais garder nombre. Le style de navigation, vous pouvez le faire par image ou par texte. Moi je vous invite à mettre par image. Ce sont les petites flèches. Si vous mettez par texte, ça va être les noms. Je peux même vous montrer si vous voulez. En fait c'est peut-être mieux comme ça. Et les achèvements en fait, tout ce qui est ici, il n'y a pas grand chose à regarder. Bon je vais faire enregistrer et afficher pour tout de suite rentrer dans le livre. Oh ça va me prendre un titre bidon là pour le biais de la cause. Alors vous voyez que d'emblée, aussitôt que je rentre, on me demande d'ajouter un chapitre. En fait parce que j'en ai pas, mon livre est vierge. Et concrètement en fait, quand je fais ça, je vais l'appeler, je sais pas, chapitre 1. Chapitre 1, peu importe. Test, je m'en fous. Et ici je mettrais du contenu à la manière d'une page. Donc je peux mettre une vidéo, je peux mettre du texte, je peux mettre des images, je peux mettre pas mal de choses. Une fois que j'ai terminé, je fais enregistrer. Et là je suis dans le livre. Donc on voit ici le nom du chapitre dans lequel je suis. Quand je disais tantôt que ça fonctionne par nombre, en fait vous voyez ici le petit 1, c'est parce que j'ai choisi nombre dans les réglages d'apparence. Si j'avais choisi puce, ce serait une puce. Si j'avais choisi, je pense que l'autre option c'est lettres, bien j'aurais eu une lettre. Maintenant je n'ai qu'une seule page dans mon livre. Donc en soi c'est la même chose que si j'avais une ressource de type page. La magie va s'opérer lorsque je vais aller cliquer ici sur le petit plus. Et là je vais créer par exemple, un chapitre 2, double test, avec du contenu bidon et j'enregistre. Donc vous voyez qu'en fait c'est assez simple à créer. Et là vous voyez que j'ai une table des matières ici, donc un étudiant verrait les deux. Donc au niveau des paramétrages, selon comment vous faites afficher ici, peut-être plus ou moins facile de l'utiliser. Puis quand je disais les icônes ou le texte, ça c'est le mode texte. Puis en y passant bien, comme je dis, j'ai choisi lui parce que c'est peut-être un peu plus parlant, c'est bien le texte. Sinon, si vous choisissez la navigation par image, vous n'aurez que les petites flèches ici. Vous n'aurez pas le texte, mais vous n'aurez que des flèches. Donc un autre réglage que vous pouvez avoir, c'est que vous pouvez avoir des sous-chapitres, donc des sous-pages si on veut. Alors je vais prendre un chapitre 1, je vais aller y en ajouter un, justement, un sous-chapitre. Sous-chapitre. Et la magie s'opère en cliquant uniquement sur ici, sous-chapitre. Et là je mets du texte. La particularité du sous-chapitre, déjà au niveau de la table des matières, on voit que parce que j'ai choisi nombre, ça devient 1.1. Et que dans le fond, quand je suis sur le chapitre 1, ma navigation m'amène au sous-chapitre. Et quand je suis dans le sous-chapitre, je vois en fait encore l'entête du chapitre 1 au-dessus, ce qui m'indique que je suis réellement dans une sous-catégorie, etc. Donc au niveau des réglages, c'est essentiellement ça. Il y a quand même des choses qui sont intéressantes avec le livre en termes de peut-être mécanique en arrière. Tout d'abord, c'est possible dans Moodle, si vous regardez ici en bas à droite pour l'administrateur, d'imprimer le livre. OK? Donc à mesure qu'on construit des trucs dans le livre, on pourrait décider de l'imprimer et d'en faire un manuel imprimable en voyant PDF par exemple. L'autre chose, ça ici, vous voyez un petit lien ici, je peux faire bouton droit, copier le lien et je pourrais mettre ça dans une URL pour avoir un lien rapide, dans un document, dans une autre page. Donc ce sont pour tout faire pratique des pages et je peux y accéder comme j'accéderais de n'importe quelle page. Donc c'est un autre réglage intéressant à utiliser d'aller chercher ça ici. Maintenant, si j'essaie de voir peut-être de montrer de quoi ça a l'air sur la version étudiante, je vais voir que c'est pas très différent. Donc ça arrive comme ça. La seule chose, c'est que vous remarquez que l'élève peut également imprimer. Donc si l'élève, par exemple, clique ici sur imprimer tout le livre, ça va ouvrir une fenêtre comme ça. Et là, il peut imprimer le contenu. Évidemment que si votre contenu contient des vidéos, c'est plus ou moins utilisable, mais c'est un paramètre qui est très intéressant à utiliser, de pouvoir permettre à l'élève d'imprimer, d'imprimer un chapitre, surtout si vous utilisez votre livre pour faire par exemple des procédures, des recettes, des marches à suivre, etc. Donc, enfin, allons voir quelques exemples. Je vous invite dans ma prochaine vidéo dans laquelle on va regarder des exemples concrets.